bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment créer une image du système pour sauvegarder les données windows c'est à dire s'il ya un souci avec votre windows votre pc et qu'il ya un plantage ou un virus vous pourrez à tout moment récupérer windows en l'état fonctionnel avant le problème qui s'est passé sur le pc alors il faut aller sur panneau de configuration on clique sur panneau de configuration on va sur système et sécurité système et sécurité on va sur sauvegarder et restaurer windows 7 arrivé sur cette page on va sur créer une image système voilà alors là il va rien trouver parce que je n'ai pas branché mon lecteur externe alors je vous conseille de sauvegarder sur disque dur ou clé usb alors moi je vais le faire externe voilà alors il a trouvé mon disque dur c'est le samsung je le sélectionne sélectionné disque sur lequel vous voulez que windows se sauvegarde et ensuite on fait suivant sur suivant vous sélectionnez ce que vous voulez alors ici il ya les partitions système windows c et windows r e tool si vous voulez enregistrer le dé vous pouvez le rajouter voilà alors moi je fais windows ces systèmes et ensuite alors espace requis pour enregistrer une sauvegarde des lecteurs sélectionnés 107,23 gigaoctets l'espace disponible sur mon samsung on le lecteur externe mon disque dur j'ai 439 c'est à dire que je peux sauvegarder windows vérifier bien que vous puissiez avoir assez d'espaces disponibles pour faire la sauvegarde alors après on fait suivant suivant on fait vous avez ici partition de système windows c et windows r e tools système on fait démarrer la sauvegarde voilà alors la sauvegarde va durer un moment je reviendrai vers vous après que la sauvegarde se soit bien déroulé et je vous montrerai comment vérifier si la sauvegarde a bien été enregistré vous dit à de suite maintenant la sauvegarde s'est bien déroulé et là il est possible d'utiliser un disque de récupération pour démarrer votre ordinateur ce disque contient également des outils de récupération de système windows qui peuvent vous servir à récupérer ce système à partir d'une erreur grave ou ré-mager l'ordinateur à partir d'une image système voilà vous faites oui ou non vous choisissez là vous faites non et ensuite la sauvegarde c'est correctement terminé on ferme ensuite pour vérifier si cela a bien fonctionné vous allez dans l'explorateur des fichiers sélectionner le lecteur la sauvegarde a été installé là j'ai sauvegardé où mon disque c'est ici vous avez windows image backup voilà voilà ici le 13 8 2020 c'est à la date où je fais la vidéo est donc la sauvegarde a bien été effectué voilà comment on sauvegarde des données de son ordinateur afin de pouvoir les restaurer s'il ya le moindre souci sur votre ordinateur que ce soit un virus un plantage ou autre voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye